Alors la prochaine étape consiste à cliquer ici sur le bouton ajouter au panier et ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on clique sur ça, on souhaitera mettre à jouer ici le panier et en même temps ça mettra à jouer ici la quantité qui est affichée dans ce bouton. Donc là on va aller au niveau ici de notre reducer dans le shoppingcard-slice.js et on va ajouter ici notre tout premier reducer qui aura ici pour but d'ajouter un élément dans le tableau des items qui est présent ici. Donc là ce reducer on va venir là et on va lui dire que ce reducer on va l'appeler add item to cart. Et là ça sera ici une fonction qui prendra ici deux paramètres, d'abord ça sera ici le state, donc ce qui aura été défini au niveau ici du initial state et ici les actions. Donc là ça sera peut-être le payload qui sera peut-être envoyé. Donc là ce qu'on va faire on va lui dire qu'on va créer ici une nouvelle constante qui sera ici new product. Vous souhaitez récupérer ici le nouveau produit qu'on souhaitera peut-être ajouter ici dans le tableau des items. Donc là on va lui dire que ça sera égal ici à action.payload. Puisque lorsqu'on utilise ici le toolkit de React, on a accès maintenant ici à la propriété payload. Alors là il doit récupérer ici le nouveau produit dans cette nouvelle constante qu'on a appelé ici new product. Alors ce qu'on va faire pour le moment pour ne pas qu'on puisse totalement se perdre, on va vouloir logger ici le nouveau produit. Donc on fera ici un console.log de new product. Alors là c'est bien on a créé ici une méthode au niveau ici de ce reducer. Mais comment est-ce qu'on fait ici pour l'utiliser ? Par exemple si je me trouve ici sur le product item, ce que je souhaite faire c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer ici sur ajouter au panier, je puisse ici utiliser ce reducer qui aura ici le but d'ajouter ici l'élément au panier. Comment est-ce que je dois faire ici pour pouvoir avoir accès à cette méthode qui est tout en étant ici au niveau ici du product item ? Alors là c'est plutôt simple ce que je dois faire, c'est que là je dois exporter ici une nouvelle constante. Donc je fais ici un export const et si le nom est totalement optionnel, on peut l'appeler ici shopping cart. Mais ce que vous devez retenir c'est que là cette constante, elle aura ici pour but d'exporter ici toutes les fonctions qui auraient été définies au niveau ici de ce reducer. Donc là lorsqu'on fait ici un export const et là le nom est optionnel, on doit mettre cet égal ici au slice que vous avez créé. Par exemple shopping cart slice égal à shopping cart slice et là on appelle ici, on exporte ici la propriété action. Et là cette propriété action elle correspond ici à toutes les fonctions qui auraient été définies au niveau ici de ce reducer. Alors à présent qu'on a exporté ici l'action, si on veut maintenant l'utiliser, on doit aller là où on veut l'utiliser. Par exemple je me dis que dans product item je souhaite l'utiliser. Et ce que je vais faire c'est que juste après avoir fini créé ici cette fonction, je vais venir créer une nouvelle constante que je vais appeler const, que je vais l'appeler ici dispatch. Donc là le nom est totalement optionnel, mais dans la plupart des projets React que vous verrez, vous allez voir qu'ils vont l'appeler ici dispatch. Et tout ce qu'il va faire c'est qu'il va faire ici un use dispatch. Et là vous allez faire ici exécuter sur le use dispatch. Et ce use dispatch là vous pouvez l'importer ici de React Reduce. Donc maintenant que ce dispatch est fait, ce qu'on doit faire c'est que là on a créé ici une nouvelle fonction qui doit être appelée lorsqu'on va cliquer sur ce bouton. Donc là je vais faire ici une propriété on click et je vais mettre handle add item to cart. Ou alors je peux lui dire que je vais appeler ici une nouvelle propriété que j'appelle handle click. Et là cette propriété handle click je peux venir la définir. Donc on est toujours dans product item, je définis ici cet côté handle click qui sera ici une fonction fléchée. Et tout ce qu'il va faire pour le moment c'est qu'il va faire ici un dispatch. On va appeler ici le dispatch qu'on a défini là-haut. Donc je vais réduire ça, on va appeler ici ce dispatch qu'on a défini là. On va d'abord le lancer. Et ce dont on a besoin pour pouvoir bénéficier ici d'un méthode qui se trouve dans le reducer, c'est ce action. Ce shopping cart action qu'on a exporté à ce niveau. Donc là lui on doit venir l'importer et on doit venir faire ici un import de shopping cart action. Et là vous devez l'importer ainsi. Et vu que j'ai le temps import, on doit l'importer de 2.2.1. On va un chemin en arrière, store et on appelle ici le fichier shopping cart slice. Donc une fois qu'il a été importé, vous allez venir au niveau de ce dispatch. Vous allez appeler ici le shopping cart action. Et vous allez appeler la propriété add item to cart. Et on voit que la propriété add item to cart, elle, elle atteint ici un state et une action. Donc le state lui, il sera passé directement, ça sera les states qui se trouveront ici. Et l'action, c'est ce qu'on va lui passer comme paramètre. Et là, pour l'action par exemple, je me dis que je souhaite récupérer ici toutes les propriétés ici de l'objet, de l'article ou du produit. Donc là, je vais venir lui passer ici, totalement ici, le product. Et si je souhaite que j'enregistre, et que je retrouve au niveau ici de mon navigateur, et que je rafraîchis. Si je clique maintenant ici sur Airflow, et que je clique sur Ajouter au panier, vous allez voir que j'aurai ici un objet qui apparaîtra. Et cette console.log, il provient ici du shopping cart slice qui se trouve ici. Donc on voit bien qu'on a accès maintenant à notre propriété addItemToCart, lorsqu'on clique ici sur le bouton qui se trouve dans le fichier productItem. Donc vu qu'on a lié cette fonction avec ici cette méthode qui se trouve dans le slash qu'on a défini, on peut bénéficier d'elle tout en l'appelant ailleurs. Alors là, je me dis que j'ai accès maintenant ici à cette propriété. Donc ce que je peux faire pour pouvoir gagner en temps, je peux aussi faire ici le state. Donc je veux dire que le state récupérerait tout ce qui était dans l'initial state. Je vais faire ici un state.items.push. Et ici, tout ce que je vais pusher dans ce nouveau state, c'est l'article. Donc je peux faire ici un state.push. New product. Donc je peux lui dire qu'on doit avoir ici un id. Id qui sera égal ici à new product.id. On doit récupérer ici le titre de l'article dans title qui sera encore égal ici à new product.title On doit récupérer ici le prix. Donc ici price. Qui sera égal à new product.price Et ici la quantité. Donc là, lorsqu'on ajoute un article pour la première fois, la quantité doit être égale ici à 1. Donc je me dis que si je fais ça et que je retourne dans mon navigateur et que je rafraîchis. Ici, on a un panier zéro élément. Et si on clique ici sur PS5, manette PS5, on voit que là, au niveau du panier, on a un élément. Alors là, on peut se dire que c'est super. Mais supposons qu'on retourne là et qu'on reclique à nouveau ici sur manette PS5. Et qu'on spam ici le bouton ajouter au panier. On revient qu'on voit qu'au niveau du panier, ici, on a 17 éléments. Alors que là, ici, on n'a pas 17 éléments. On a un seul élément qui a une quantité de 17. Donc si on poche ici, ainsi, dans le tableau, c'est ce qui va se produire. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord vérifier qu'un élément ne se trouve pas dans le tableau. Et si jamais il se trouve déjà dans le tableau, qui représente ici le panier, on doit mettre à jour ici sa propriété quantité. Donc c'est sa quantité qu'on voudra mettre à jour. Et ce n'est pas le même élément qu'on va vouloir dupliquer plusieurs fois. Donc là, pour cette action, on va lui dire que celle-là, ce code-là, on va le mettre pour le moment ici en commentaire. Alors le premier problème, c'est qu'on va vouloir vérifier si le produit existe d'abord. Donc on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler Existing Product Item. Et là, tout ce qu'il va faire, c'est qu'on va prendre sur le state.items. On va lui dire de vous parcourir ici les items. Et on va vouloir rechercher un item particulier. Donc on va vouloir récupérer un item qui a ici un id qui sera égal ici à action.pilot.id ou à l'hp.newproduct.id. Donc si jamais on ne trouve pas ici ce produit, c'est-à-dire que le produit n'existe pas encore dans le panier, tout ce qu'on fera, c'est que là maintenant, on pourra faire ici le push dans le tableau. Donc là, on pourra l'insérer à l'intérieur ici de notre tableau ici qui représente ici le panier. Vu qu'il n'existe pas encore. Et si on fait ça qu'on rafraîchit, qu'on retourne encore là, on clique à nouveau sur le bouton. Je suis Airflow, on voit qu'on a un élément ajouté. Et si on clique à nouveau plusieurs fois, on voit qu'on a toujours un élément qui a été ajouté. Et on n'a pas ajouté les différents, on n'a pas ajouté le nombre de fois qu'on a cliqué l'élément au panier. Alors là, c'est super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'élément existe déjà dans le panier ? Donc là, comme je dis, si l'élément existe déjà dans le panier, ce qu'on doit faire, c'est qu'on souhaitera mettre à jour ici la quantité. Donc là, on a ici un if différent d'ExistingProductItem, c'est-à-dire que l'élément n'existe pas dans le panier. Alors on fera ici le cas contraire avec un autre else. Alors, si jamais l'élément se trouve déjà dans le panier, tout ce qu'on fera, c'est qu'on fera ExistingProductItem et on va vouloir incrémenter ici la quantité. Donc on fera ici ExistingProductItem.Quantité++. Et si on fait ça, qu'on enregistre et qu'on retene au niveau de notre interface qui sera rafraîchée, on pourra ajouter cet élément au panier encore une fois. On pourra ajouter la manette PS5, on verra qu'on aura deux éléments dans le panier. Et si on clique à nouveau ici sur Airflow, on verra qu'on aura toujours deux éléments dans le panier. Alors, comment est-ce que maintenant je fais ici pour vérifier combien d'éléments j'ai dans mon panier ? Je n'ai pas la possibilité ici de consulter mon panier. Et ce que je souhaite faire, c'est que lorsqu'on clique ici sur le bouton qui se trouve dans le header, je souhaite afficher ici le panier. Et si on clique à nouveau, je souhaite masquer ici le panier.